Massanga pour les intimes, c'est cette ville du sud du Gabon, au potentiel naturel encore inexploité dans sa plus grande partie. Pour la nouvelle étape de sa tournée républicaine, le président de la transition a choisi le chef-lieu et la province de la Nyonga. Citoyens lambda, autorités civiles et religieuses, tout le monde ici s'en remet à la volonté divine pour la réussite de ce premier séjour républicain. C'est une joie pour nous aussi, comme chrétiens, comme prêtres, de l'accueillir ici à Chubanga. Il est chez lui, quand il vient à Chubanga, il est chez lui. Et une fierté encore, parce qu'il est catholique. Donc nous préparons tout ça pour accueillir notre frère dans la foi, accueillir le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, qui vient chez lui à Chubanga, chez lui dans la province de la Nyonga. Qu'il s'agisse de la pose de la première pierre de la future usine, de marques de dossiers aux sous dans le département de Mougouti, du lancement des travaux de réfection de l'école des sous-officiers de la police ou de la nouvelle caserne locale des sapeurs-pompiers. Ici comme partout à travers le pays, pour un développement harmonieux, le général Brice Clottero Liguinguema s'engage à prendre en compte les attentes et les préoccupations essentielles des populations locales. Comme tous les Ninois, nous sommes aux Aguets, nous attendons, nous patientons, sont arrivés dans l'optique de lui faire savoir tous nos besoins. Son agenda, espère chargé ici sur les bancs de la Nyonga, prévoit une série d'activités à caractère socio-économique sur l'ensemble des localités et des départements de la province. Témoins du coup de la libération du 30 août 2023 et de la transformation du pays qui s'opère, les habitants de Mougouti et de toute la province de la Nyonga entonnent en cœur un refrain chargé de symboles pour le président de la transition qui rappelle en guise de bienvenue ce message. Vous avez changé notre histoire. Merci pour le 30 août.